Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, nous verrons donc aujourd'hui des actions, deux actions, petites actions, avec Interparfum et Denred, nous passerons aux indices américains, un indice américain et puis nous passerons également, nous terminons sur le Bitcoin, toujours en tentative de rebond. Donc aujourd'hui introduction avec un marché qui reste assez calme, après une semaine assez mouvementée la semaine dernière et puis un rebond extrêmement important, il me semble la plus haute journée pour certains indices, la plus grosse ou la plus forte accélération pour certains indices depuis me semble-t-il juin. Donc ici nous avons Interparfum, Denred et puis analyse technique avec un indice ou deux, et puis le Bitcoin. Un marché donc qui reste assez calme, je le disais donc une baisse extrêmement importante sur les marchés actions, notamment les fortes valorisations, donc les valeurs survalorisées qu'on a vu notamment sur le Nasdaq 100. Et puis hier un rebond extrêmement important sur fond de recul, donc des taux obligataires que l'on surveille avec attention, 1,43, 1 actuellement, une baisse qui s'est un peu réduite depuis la veille, nous avons eu depuis ce matin une hausse, et puis un retour en arrière, donc on est monté jusqu'à 1,45 quasiment, actuellement en tout cas sur 1,43, attention donc à surveiller ces taux obligataires. Nous avons sur les indices américains, une ouverture qui devrait se faire à peu près à l'équilibre, je le disais avec peu de catalyseurs, peu d'informations qui pourraient venir faire bouger le marché. Demain nous regarderons les matières premières, et notamment avec le cours du pétrole, il y a la réunion de l'OPEP, OPEP+, on surveillera donc tout cela, ce sera le Market Live de demain après-midi, on parlera des matières premières, et on parlera donc de ce risque sur le pétrole. Aujourd'hui, voilà, c'est un marché assez calme, qui reprend un peu ses marques après cette semaine assez mouvementée, assez baissière, donc avec des baisses extrêmement importantes, notamment, je le disais, sur les valeurs qui sont extrêmement valorisées, qui sont un peu trop valorisées, donc pour le moment, on surveillera avec attention. Ici, on va s'intéresser à deux actions, on va commencer sur Interparfums, je le disais, donc deux petites sociétés, Interparfums avec des marques et de la consommation, Eden Red, donc sur les tickets restaurants également, qui est à surveiller, avec le retour au travail, au bureau, avec le retour de la consommation, mais tout de même, malgré, d'ailleurs, Eden Red, cette évolution un peu du travail, un peu cette année difficile, Eden Red s'est tout de même bien soutenu. On surveillera donc et on regardera les graphiques. Interparfums, un chiffre d'affaires qui est en baisse de 24,1%, on le connaissait déjà, 367 millions d'euros, une marge opérationnelle qui baisse de 23 points de base, à 12,8%, et derrière, nous avons un résultat net, donc, de 30 millions, 31 millions, contre 51 millions en 2019. Donc, des résultats extrêmement décevants, une trésorerie qui reste tout de même au-delà des 200 millions, et un dividende qui est maintenu, en tout cas, qui serait proposé à l'Assemblée Générale du 23 avril, de 55 centimes, donc, malgré des résultats décevants, en tout cas, en forte baisse, et des perspectives qui peuvent décevoir, nous avons tout de même un dividende qui est donc maintenu, en tout cas, qui est proposé à 0,55. En 2021, justement, il y a... Il y a donc plutôt une confiance, même si les perspectives restent extrêmement prudentes, une marge opérationnelle attendue à 12%, donc inférieure à celle qu'il y avait en 2020, malgré l'année un peu difficile de 2020, 12,8 en 2020, avec une baisse de 23 points de base, et attendue en 2021 à seulement 12%. Donc, cela est justifié par des investissements qui devraient être extrêmement importants au niveau de la société, donc, chez Interparfum, mais le management, donc, par rapport, également, compte tenu, en tout cas, des premières semaines de l'année, de ce qui s'est passé, premier mois, le groupe est plutôt confiant et reste prudent, mais pourrait peut-être relever ses objectifs. Donc, voilà, nous avons tout de même une société, en tout cas, de consommation, qui reste sous pression et qui a, surtout, des perspectives en dessous, du moins pour la marge opérationnelle, en dessous de ce qui est prévu, de ce qui a été publié en 2020. Donc, sur le papier, c'est tout de même inquiétant. À voir comment cela est justifié. Pour le moment, c'est avec des investissements importants, si ce sont des investissements qui amènent, justement, à une augmentation de cette marge opérationnelle et du résultat net. Voilà, pour les résultats, donc, peu d'informations sur ces sociétés. Nous avons, voilà, Interparfum, qui est ici, donc, qui conserve tout de même un profil qui est assez haussier dans ce canal ici. Voilà, Interparfum, une évolution depuis 2015-2016 qui est assez haussière, malgré, donc, cette forte chute que nous avions déjà connue, des chutes qui peuvent être importantes avec des, comment dire, des déceptions sur les résultats, toujours dans ce canal haussier, donc, en train de tentatives de dépassement qui a, pour le moment, justement, échoué, notamment avec ces résultats. Au niveau de l'extension de Fibonacci, on peut, après un retour haussier, se tourner ou, en tout cas, viser les 56-50. Au niveau de la baisse et au niveau de la correction, ce maintien et cet échec sous l'oblique qui a déjà été testé à plusieurs reprises pourrait amener, justement, à une chute plus importante, comme on l'a vu après chaque test, et pourrait nous ramener à un retour, ici, sur les 45-44-90. En cas de cassure, on va aller chercher la moyenne mobile de sans période. Donc, attention, tout de même, on suivra plutôt l'évolution du marché global qui pourrait amener à une poursuite de la baisse sur ce type de valeur et, avec cet échec, donc, malgré plusieurs tentatives, un retour baissier. Premier niveau intermédiaire, ici, qui a été dépassé, mais retour immédiat au-dessus, 47-34, mais on vise plutôt, ici, les 45 euros. Sous les 45, et ce qui pourrait arriver, s'il y avait des tensions sur les marchés globaux, le retour sur la moyenne mobile de sans, quasiment, comme on l'a vu à plusieurs reprises, qui est situé actuellement sur les 41-35. On poursuit, donc, avec une seconde valeur, avant de passer aux indices et à l'analyse technique. On est à 10 minutes de l'ouverture des marchés. La deuxième société que l'on va surveiller, donc, Eden Raid, les tickets restaurants, notamment, donc un secteur qui est à surveiller, qui est sous pression, mais qui a bien résisté tout de même. Et l'évolution du secteur permet également de surveiller un peu le retour à l'activité, le retour au travail. Donc, 2020, un chiffre d'affaires à 1,47, en baisse de 10%, 9,9%, mais c'est pénalisé par un effet de change de 8,1%. Donc, à taux de change et périmètre constant, le chiffre d'affaires a seulement baissé de 2% chez Eden Raid. Donc, plutôt positif. Au niveau du T4, il y avait également déjà une hausse de 0,6% du chiffre d'affaires, après une hausse de 0,5% au T3. Il faut surveiller le Brésil, notamment, pour cette société, avec ses le plus gros contributeurs, donc, au résultat. Le chiffre d'affaires a baissé de 5,8% en taux de change et périmètre constant, contre 2% au niveau global. Donc, une pression là-bas, toujours un Covid et une situation qui reste assez délicate. L'EBITDA, lui, a baissé de 13,2%. Taux de change périmètre constant, seulement 4,6, à 580 millions d'euros. Donc, le consensus attendait 577, plutôt positif. Et le groupe attendait entre 550 et 600 millions, donc, également, légèrement dans la fourchette haute. Le résultat net, lui, en revanche, est en baisse de 23,7%, à 238 millions d'euros. Le dividende proposé, ici, pour une action à environ, on le regardera, 46 euros, me semble-t-il. Le dividende proposé, donc, 0,75 centimes. Il sera proposé à la prochaine AG, donc, pour cet exercice passé. En 2021, la croissance est attendue assez forte, mais déçoit un petit peu, peut-être un peu trop prudente, comme on le voit, d'ailleurs, très régulièrement chez Eden Red. Une forte croissance, mais supérieure. Donc, c'est un minimum, c'est la direction qui précisait, c'est un minimum, un minimum à supérieur, donc, à 6% la croissance de l'EBITDA. La reprise de la croissance se verra, surtout, au deuxième trimestre, mais ils attendent, tout de même, une résilience importante, comme on l'a vu en 2020, au premier trimestre 2021. Il y a une comparation favorable, justement, au niveau du T1, qui est plutôt défavorable, pardon, au niveau du T1, c'est-à-dire que la progression a été importante par rapport au T2, bien entendu, où quasiment toutes les sociétés ont vu des fortes chutes de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats. Donc, rien d'étonnant, ce qu'il faudra vérifier chez Eden Red et d'autres sociétés, bien sûr, c'est la comparaison par rapport à 2019, surtout, et non pas forcément par rapport à 2020. 2020 est une année à part. Il y a tout de même une déception, donc, avec cette croissance qui est attendue beaucoup trop prudente, mais nous avons l'habitude, en tout cas, c'est souvent des perspectives qui restent prudentes au niveau de Eden Red et qui peuvent être remontées au niveau de l'année, donc on le suivra, et on le suivra notamment au niveau de la résilience ou non du premier trimestre. Il y a également des poursuites d'acquisition qui devraient se faire, une capacité de financement, d'acquisition supérieure à 1 milliard d'euros, donc très probablement d'autres acquisitions ciblées ici chez le groupe. On suivra donc pour eux la résilience ou non, justement, du premier trimestre, parce que le deuxième trimestre sera très favorable avec la baisse du chiffre d'affaires extrêmement importante que l'on a vu chez pratiquement ou dans pratiquement toutes les sociétés, tous les secteurs. On va donc regarder ici Eden Red, Eden Red qui n'est pas encore au-delà de son ancien plus haut historique, mais qui a tout de même bien progressé, on le voit depuis 2016 également, cette accélération. On la connaît, tous les marchés financiers ont fortement progressé avec des aides, avec des réductions d'impôts, avec également la Fed qui a repris ses achats dès 2019. On se souvient de tout cela, c'était au niveau des Etats-Unis, mais a soutenu tout le marché. Au niveau technique, on est revenu sur le plus bas récent, un rebond tout juste sur le plus bas récent, 44-58, qui était le plus bas depuis cette hausse, la hausse que l'on connaît de l'élection de Joe Biden du 3 novembre. Donc le rebond permet d'une part, le rebond au-delà de l'ancien plus bas, au-delà de la moyenne mobile sans période, permet d'envisager un maintien, et donc un maintien au-delà de la moyenne mobile sans, on va aller chercher, d'abord dépasser ici ces 48-54, pour aller chercher les 50 euros. Donc en cas de maintien sur la moyenne mobile sans période, on va aller chercher le plus haut historique ou quasiment, le plus haut ici avant la crise également, sur les 50 euros. Un échec, un retour sous la moyenne mobile sans, très probablement un test, un nouveau test de ces 44-60, et puis on va aller chercher l'accélération. On voit la moyenne mobile de sans période, en tout cas dans cette configuration qui n'a pas forcément servi, très pertinente dans le rebond, mais tout de même on surveillera, si on revient en arrière, en revanche, la moyenne mobile de sans a plutôt été pertinente. Attention donc, en cas de franchissement, c'est très probable que l'on aille la tester, cette moyenne mobile de sans, mais attention à l'accélération baissière. Pour le moment, c'est plutôt une tentative de maintien, au-delà de la moyenne mobile sans, pour aller chercher les 50 euros. Voilà donc pour ces deux actions, rapidement, on poursuit donc avec un indice aux Etats-Unis, et puis on terminera sur le Bitcoin, on va commencer ici plutôt sur le Nasdaq 100, le Nasdaq 100 qui est venu chercher donc nos différents objectifs, on en parlait déjà, le rebond qui s'est effectué sur le plus bas récent, le plus bas depuis le 7 janvier, la moyenne mobile sans période une nouvelle fois, permet l'accélération. A plus court terme, il faut chercher le dépassement ici donc des 13 358, pour aller chercher donc l'oblique ici. Premier objectif intermédiaire plutôt situé sur les 13 614, et puis cet oblique à plus long terme, et en cas de retour au-delà de l'oblique, on cherche toujours à rejoindre donc, au-delà des 14 000 et au-delà du plus haut historique finalement, les 14 784. A la baisse, ce sera le dépassement donc de ces 12 750, de ces anciens plus bas que l'on voit assez rapidement, qui impliquent donc un retour sous la moyenne mobile sans, et donc en cas de franchissement, et même de clôture sous la moyenne mobile sans, on verra très certainement une accélération. Notre premier niveau intermédiaire est situé sur les 12 487 anciens plus hauts, et également le niveau de support qu'on a vu à plusieurs reprises. On termine donc sur le Bitcoin, et sur les crypto-monnaies, qui tentent donc leur rebond, mais pour le moment échouent à franchir ces 50 150, qui n'étaient pas forcément le... Voilà, je ne donne pas d'objectif haussier, plutôt en tout cas pas au-delà du plus haut historique bien sûr, mais voilà, on voit tout de même cette extension de Fibonacci. Mon objectif de baisse, ici, était plutôt situé sur les 42 000, cet ancien plus haut que l'on voit ici, la première correction qui s'est effectuée, la première réelle correction qu'on a vue sur le Bitcoin, et donc l'ancien plus haut avant de corriger. Donc de la même façon, je cherchais plutôt, je voyais plutôt un retour sur les 42 000. En cas de cassure, attention à un retour, en revanche, une accélération plus importante sur ces 30 28 800. Donc attention, en cas d'échec, on est toujours en correction, qui reste une correction et pas une invalidation de la poursuite de la tendance haussière sur le Bitcoin, mais il va falloir venir dépasser, on va le voir en une heure, c'est 50 150 pour aller au-delà. Mon objectif, donc, toujours maintenu, malgré ce rebond important, tout dépendra, selon moi, de ce qui se passera sur les marchés financiers. On voit une accélération plutôt positive, ici, cette accélération au-delà de la moyenne mobile 200 période, donc 50 150, le niveau que l'on a vu, mais venir chercher ces 51 378, qui a mis en échec à plusieurs reprises, il faut valider ce dépassement, et maintenant qu'on est au-delà de la moyenne mobile 200 période, cela pourrait permettre l'accélération, et donc d'invalider ce retour sur les 42 000. En cas d'invalidation, en revanche, sous les 50 150, et de retour sous la moyenne mobile 200, et on va y chercher ici les 47 000, rejoint par la moyenne mobile 100 période, et en cas de retour sous la moyenne mobile 100 période, ce sera donc un objectif sur les 42, attention à la cassure de ces 42. Voilà donc sur le Bitcoin, voilà un peu sur ce Market Live, vous retrouvez Alexandre Baradez demain à 11h, nous on se retrouve demain après-midi, ce sera à 16h, et ce sera les matières premières, il y a l'OPEP, il y a la réunion de l'OPEP, OPEP+, avec ce risque de voir l'Arabie Saoudite remettre son million de barils en production, vu la hausse des prix, et puis nous aurons les perspectives sur la demande qui restent sous pression, et donc bien sûr les nouveaux quotas, le nouveau planning de hausse des quotas de production, ce sera demain donc à 16h. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis, très bonne journée à tous. et puis nous aurons les